Hey p'tit Waster, comment tu vas ? On continue la série des quand on commence le crossfit et aujourd'hui je ne pouvais pas ne pas te parler des achats qu'on fait quand on commence Parce que le crossfit c'est un super sport mais c'est aussi une super machine marketing Alors c'est parti pour la vidéo Franchement moi je suis plutôt fier parce que j'ai réussi à résister pas mal au marketing crossfit et on ne peut pas en dire autant de tout le monde Que tu le veuilles ou non, le crossfit ça te donne envie d'acheter plein de trucs et ça les marques elles l'ont bien compris et en particulier Reebok qui font des trucs beaucoup trop stylés tout le temps Alors forcément quand tu commences tu vas avoir envie d'acheter 2-3 petits trucs alors je t'ai fait une petite sélection Tu vas avoir envie d'acheter une paire de chaussures pour tes WOD mais aussi pour faire de l'haltéro Alors oui les chaussures c'est important mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire de dépenser 150€ pour une chaussure d'haltéro et les utiliser une à deux fois par mois peut-être Je sens beaucoup de peur en toi Alors fais attention au marketing parce que franchement c'est chaud Après forcément moi je suis moins critique sur les Nano et sur les Medcon mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir toujours le dernier modèle ? Perso j'ai des Nano 5 et je les ai payé un tiers du prix et elles me vont très bien En 2 tu vas te prendre pour un mec sponso c'est-à-dire que tu pourrais mettre un short décathlon et un t-shirt tout pété pour faire tes WOD mais non pour faire tes WOD tu préfères avoir un short bien stylé, un t-shirt de compression et si t'as un petit peu froid tu vas mettre la veste qui va bien Bon bah lui il va me prendre la tête Bon après il y a quand même des nécessaires comme avoir ta corde à sauter hop ça aussi tu le mets dans le sac mais d'ailleurs on va en parler du sac Avant quand t'allais à la muscu tu pouvais limite prendre un sac plastique avec ta serviette dedans tu t'en foutais royal mais maintenant t'as tellement de bordel et en plus comme tu te prends un petit peu pour un militaire avec ton gilet lesté etc t'as besoin d'un sac comme ça tu vois tu peux pas prendre plus grand Et le pire c'est qu'il est plein putain Bon après tu veux quand même prendre un petit peu soin de toi pendant tes WOD alors tu vas prendre des petites bandes de poignets mais avant tu prenais les trucs tout pété de décathlon maintenant il te faut les Reebok sinon c'est pas assez stylé quand tu tombes sur un WOD où t'as 50 muscle up à faire t'as pas spécialement envie de repartir avec des mains en sang alors tu vas mettre soit des maniques soit des straps tu veux protéger tes genoux et bah c'est parti pour une paire de genouillères et pareil tu pourrais prendre un truc décathlon mais tu vas prendre soit des Reebok soit des Compex ou une autre marque et la différence entre les deux bah c'est probablement 5 ou 6 fois le prix et comme à chaque fois que tu fais un WOD t'as l'impression d'être au crossfit game t'as pas envie de te détruire les lombaires alors tu prends une celture naltéro à la fin dans ton sac tu vas vite te rendre compte qui a probablement un mois de salaire dedans y'a pas l'air de bluffer là quand même et là tu dois te rendre compte que c'est un peu chaud quand même non ? il bluff là bref cette petite vidéo elle est là pour te montrer à quel point j'ai été efficace pour combattre la machine marketing du crossfit fort et toi alors est-ce que t'as réussi ou est-ce que t'es tombé dedans tu peux le dire en commentaire comme ça on comparera un peu tout ce qu'on a acheté en attendant la vidéo elle est terminée abonne toi si t'es pas un dalleux laisse un pouce bleu si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook en plus en ce moment y'a pas mal de petites surprises et de concours et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo ciao ciao !